je suis tanné des fois je peux te comprendre mais c'est ce que tu sais je ferai beaucoup de départs je suis à 1000 écarts puis là j'avoue j'ai été en arrière de l'arbre je vais être correct ben non je te dirais le premier conseil que je te donnerais c'est colle toi pas trop sur l'arbre c'est un épinette tu vas tout te coller le linge ouais c'est vrai mais regarde voici les options là tu peux clairement pas faire délai non non c'est sûr et puis tu sais c'était vraiment limité surtout pas casser ta tige il n'y a pas des millions en jeu non plus fait que c'est soit tu prends un injouable avec tes deux longueurs de bâton et l'injouable j'entends souvent ce terme là c'est quoi un injouable c'est que là tu peux pas jouer ton coup fait que l'option aussi qui serait qui serait adéquate c'est de prendre deux longues sans rapprocher du trou tu as le doigt deux longueurs de bâton de côté par en arrière tu prends ton driver parce que c'est le plus long tu recules exactement fait que ici vu que tu es droitier si on sort deux longueurs de bâton la première longueur nous amène ici la deuxième t'amène ici selon moi c'est dans cette position là que tu vas te retrouver en meilleure posture avec un coup de pénalité exactement avec un coup de pénalité les branches t'accrochent pas c'est un meilleur angle que si on l'aurait pris de l'autre côté puis probablement qu'ici les branches sont accrochantes encore fait que ton injouable je la prendrais de ce côté là de là tu vas frapper trois tu vas prendre ton green en trois deux potes boogie un pot par ça fait que ça c'est une option l'autre option si tu veux essayer de t'avancer un peu si tu es à l'aise tu peux prendre ton bâton comme ça là tu as pris quoi tu avais faire quatre ouais c'est bien ça faire quatre tu peux prendre peut-être un huit même puis tu ferais vraiment un petit punch par en arrière fait que tu vois j'ai accroché un petit peu mais j'ai avancé un brin là je me retrouve dans le rough mais j'ai quoi 20 verges de moins à jouer dans un délai complet ben c'est ça exactement j'ai un délai complet ici ça se faisait quand même assez bien pour se chipper out pour essayer de se ramener dans l'allée oui c'est ça qu'il y avait un léger gain à avoir par rapport à prendre un injouable fait que c'est ces deux options là le but c'est pas d'essayer quelque chose qui fait pas de sens puis de se casser un bâton puis finalement la shanker puis s'en aller à la droite puis encore là finir qu'un double ou un triple quand finir avec un boogie c'était très très accessible puis tu vois c'est bon à savoir parce que jamais j'aurais pensé à prendre mon injouable de ce côté là naturellement je l'aurais pris de ce bord là bien c'est comme on est ce bord là de là fait qu'on pense que c'est de ce côté là qu'il faut aller mais si ton deux longueurs de bâton sans te rapprocher du trou tu regardes sur quel côté qui t'avantagent le mieux puis c'est de là que tu joues ok c'est good all right